Il est un peu plus sportif. C'est incroyable, t'as vu le réalisme ? De toute beauté, j'ai rarement vu ça. Maintenant, nous allons passer, il me semble, en l'étuainé. L'étuainé, l'étuainé. Ensuite, on va descendre vers la Pologne. Le chauffeur le plus sympa de la planète, en fait. Bah, merci, mec. Bah, faut dire, ah ouais, mais attention, s'il y avait une voiture, tu aurais un accident. Non, non. 159 000 euros, le contrat. C'est juste énorme, en fait. Des fleurs en pot, 3 tonnes de fleurs en pot, qu'il faut aller replanter en Sardaigne, à Sassari. On a encore 8 heures pour faire le trajet. Pratiquement 160 000 euros, quoi. C'est incroyable. Ouais, mais attention, c'est un trajet hyper long. On a encore 4000 kilomètres, là. On a 4000 kilomètres, les gars. C'est énorme, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sortez maintenant. C'est énorme, 4000 kilomètres. Et la police, elle est partout, ici. Vous avez vu ? Combien de bagnoles de police on a croisés depuis le départ, là ? Ah tiens, je vais m'arrêter là, sur le parking. Il y a une aire de repos, là. On va manger. On va se garer ici. Voilà. Nickel. Ça va être bien pour manger, là. Vous en pensez quoi ? Ça va être sympa. Attends, je vais ouvrir la fenêtre, parce que j'aime bien quand je mange avoir un peu d'air frais. Ouais, c'est sympa, ici. Regarde, il fait beau, en plus. À côté de la petite station, comme ça, gars. Il y a un vélo, et tout, là. C'est beau, gars. On pourra faire du vélo, pour digérer un petit peu. On va faire un tour en vélo. Allez, on va couper. Voilà. On va mettre ça comme ça. On est bien garés. Ouais, ça va. Il y a de la place, hein, franchement. J'aurais pu me serrer un peu plus sur la droite, mais ça passe. Regarde. Toute la place qu'il y a. Regarde, il y a même un touriste qui vient d'arriver avec sa caravane. J'ai pas regardé sa plaque pour savoir d'où est-ce qu'il venait, en fait. J'aurais dû regarder sa plaque. Si c'était un touriste belge, peut-être. Elle est belle, cette remorque. Tu sais que cette remorque, elle a une histoire, en fait. C'est pas une remorque random. Déjà, c'est ma remorque. Je l'ai achetée. C'est une remorque frigorifique, donc du haut de gamme. Je l'ai customisée. C'est-à-dire que je l'ai décorée, en fait. Les pneus, tout ça, j'ai changé. Et la bâche, le dessin qu'il y a sur la remorque, c'est un défi que j'ai relevé il y a un an. C'était pour les livraisons en Espagne. Tu te souviens ? Il fallait livrer en Espagne. C'était un défi communautaire et tu pouvais gagner cette skin, en fait. Best Community Ever. Elle est belle, hein, ouais. Elle est superbe, hein. Et en plus, elle colle bien avec mon nouveau Renault. Je l'appelle le nouveau Renault parce que c'est le Renault qu'on a transformé il y a deux jours, deux, trois jours. Avec le nouveau DLC qui est sorti. Le DLC Renault Truck. Qui apporte de nouvelles pièces. Regarde, il a totalement changé, hein. On l'a modernisé. Et je trouve qu'il est superbe, en fait. Il est un peu plus sportif. La cabine, elle... Ça fait une cabine sport, un petit peu, hein. Le tracteur, ça fait sport, là. Je trouve, hein, en tout cas. Ça lui donne un petit coup de jeune. Après, on est d'accord que le rouge de la remorque, peut-être que je pourrais le mettre le même rouge que la cabine. Tu sais, un rouge un peu plus pétant, quoi. Parce que là, la remorque, c'est l'ancien rouge que j'avais sur mon ancien camion, en fait. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre rouge et gris comme la cabine, quoi. Mais c'est très joli, hein. Ou alors, même rouge et blanc, peut-être. Ah ben, rouge, gris et blanc. On pourrait la recusto, hein. Et messieurs, dames, je confirme, nous sommes bien en Lettonie. Nous étions à Saint-Pétersbourg. On a traversé la frontière en Lettonie. Maintenant, nous allons passer, il me semble, en Lettweenie. Lettweenie, Lettweenie. Ensuite, on va descendre vers la Polonie. Hein, Lettweenie, Lettonie, Lettweenie, Polonie. Et ensuite, la République de Tchézko-Skowiki. Et ensuite, l'Allemagne, la Francie. Et puis après, on va descendre à la Corsie et Sardénie. Bon, il faut qu'on dorme, par contre. Quelle heure est-il ? 22h14. On va pas rouler de nuit encore, hein. Ben non, hein. Allez, on fait un petit dodo. Et on se dit à demain. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. À demain. Dormez bien. Ciao, ciao. Ah ben voilà, ça fait du bien. Quelle heure est-il ? 7h du mat. Tiens, c'est marrant, moi. Dans la vie réelle, je me lève à 7h du mat. Il fait beau. Oh, regardez comme c'est agréable. Eh, t'as vu le gars qui passe en moto, là ? C'est bien fait, ouais. On dirait que c'est réel. Il fait beau, ouais. Bon, les gars, on se met en route. On est prêts ? Allez, on y va. On a une longue route qui nous attend. Elle est belle, la remorque. Ah oui ! Il fallait qu'on passe chez un garagiste pour la modifier un petit peu. Pour qu'elle colle mieux avec mon nouveau look du camion. Un look plus sportif. Regarde. Il est beau, hein. Et il faut que je retravaille un peu la remorque. Il faut que je trouve un garagiste. Il y en a pas, ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le chauffeur le plus sympa de la planète, en fait. Bah, merci, mec. Mais c'est pas autorisé, ça, par le code de la route, tu sais. Le mec, il est super sympa, le mec de chez Mercedes, là, derrière. Franchement, la bienveillance, quoi. Merci beaucoup. C'est super sympa, mon gars. Ouais, mais normalement, bon, normalement, il peut pas, attention. Si jamais, si jamais on s'en tient en code de la route, il peut pas faire ça. Mais, bon. Ah, mais je suis pas parti du bon côté, je suis con, moi. Les gars, je devais tourner de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, ça se rattrape. On va rattraper ça. Et on va essayer de trouver un petit garage pour que je puisse retravailler ma remorque vite fait. On va la repeindre pour que les couleurs correspondent un peu mieux aux couleurs de mon camion actuel. Vous avez vu que j'ai transformé mon camion cette semaine. On a utilisé les nouvelles pièces du DLC Renault qui est sorti il y a 3-4 jours. Donc, c'est une grosse nouveauté, là, le DLC Renault. Le nouveau kit 2022, en fait. J'ai pas mis mon clignotant quand je suis sorti, c'est vrai ? Ah bon ? Vous êtes sûr ? C'était quoi qu'il transportait, lui ? Un missile ? J'ai cru voir passer un missile. C'est pas possible. C'est limité à 80. On va se mettre une petite vitesse de croisière, là. On va rouler peinard. 82, c'est très bien. Tu vois, quand c'est comme ça, je lâche les pédales. Il se passe quoi, là ? Oh ! Des travaux. C'est super, regarde le train qui passe et tout, c'est génial. J'adore ce jeu. Ce jeu, il me fait voyager. Mentalement, il me fait voyager, en fait. C'est un voyage mental. Je voyage partout en Europe. La liberté. La liberté de voyager partout en Europe. C'est génial. On va passer par la Corse. Alors, l'Ecosse, s'il a dans le jeu ? Je vais rarement en Ecosse et en Angleterre. J'aime pas trop rouler de l'autre côté, en fait. Je suppose que vous aussi, vous n'aimez pas trop. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas rouler de l'autre côté. Question d'habitude, quoi. C'est 50, là. C'est 50, les gars. C'est 50 km heure. On va traverser un petit village, là. On respecte. Ouais, l'Angleterre, je suis pas trop fan, mais bon, c'est... J'ai rien contre, c'est une question d'habitude, en fait. C'est pas personnel, hein. C'est juste que... Je me sens plus à l'aise, comme ça, quoi. Sur les routes... Volant à gauche et... Rouler à droite, quoi. Préparez-vous à tourner à droite. Alors... Ici, à droite. Tourner à droite. Direction Riga, c'est ça ? Direction Riga, c'est ça ? On regarde bien dans le rétro. Rétro de gauche, il n'y a personne, nickel. Ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment bien réglé la cabine de mon camion, comme d'habitude, vous allez me dire. Et du coup, tout est accessible, quoi. Le rétro, on voit bien, je peux tourner la tête juste en une pression de touche, de l'autre côté, tu vois. Tout est simple et tout est intuitif. Avec les réglages... Mon siège, nickel. La hauteur, nickel. J'ai vraiment trouvé un bon compromis entre réalisme et du gameplay qui soit toujours intéressant. Toujours pratique, quoi. Riga, direction Riga. Et là, il faudrait trouver un petit garage. On va regarder sur la carte. On va regarder sur la carte, si on ne trouve pas un petit garage pour relooker vite fait la remorque. Il y a deux coups de peinture à donner. Il n'y a pas grand-chose. Ah, mais regardez à Riga. S'il y a un garage, ce serait génial parce qu'il y a un point d'interrogation à débloquer, là. Oui, mais il n'y a pas de garage. C'est ça, vous ne voyez pas de garage, on est d'accord. Il y a un point d'interrogation, mais il n'y a pas de garage. À moins que le point d'interrogation, ce serait un garage. Non, ce n'est pas possible, ça. Là, il y a un garage sur l'A5, autoroute A5. Et il y a un point d'interrogation aussi, à la périphérie de Riga. Nickel. On va allonger, ce sera sur la droite. De toute façon, on va tout droit. Ici, ça tourne un petit peu. Ça serpentine. Ici, sur la gauche, et voilà. Autoroute A6, puis autoroute A5. Donc, on retient la route, mentalement, on retient la route. Regardez sur le petit GPS, là. Ici, on retient bien. C'était bien à droite. Après, on tourne à gauche, etc. Ça va ? C'est pratique, hein ? Au rond-point, prenez la première sortie. Ambulance, ambulance, ambulance. Ah, elle avait mis son clignotant, je n'ai pas vu. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux ça que faire un accident. Il vaut mieux être trop prudent, plutôt que de faire un accident. D'ailleurs, on dit souvent, nous ne sommes jamais trop prudents sur la route. N'est-ce pas ? C'est vrai. C'est vrai. Ah, vous mettez la radio pendant le trajet ? Ouais, moi, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas mettre de la radio pour des raisons de droit d'auteur. J'ai de la musique dont j'ai les droits, parce que je paye un petit abonnement de 13 euros tous les mois. Prenez la deuxième sortie. Sur Epidemic Sound. Mais je n'ai pas fait encore une grosse playlist. Il faudrait que je fasse une playlist plus importante. Sortez maintenant. Il faudrait que je fasse une playlist en fonction des pays que l'on traverse. Genre là, on est dans les pays de l'Est, il faudrait mettre des chansons des pays de l'Est, quoi, tu vois ? De Pologne, etc. Après, on traverserait l'Italie, il faudrait mettre des chansons italiennes. On traverse la France, il faudrait mettre des chansons françaises. 70 ? Ok. Dit-il, dit-il en infraction de vitesse. Pris la main dans le sac. Ouais, mais non, j'étais en train de vous parler, les gars. J'étais en train de vous parler. C'est quand je vous parle, ça. Quand je vous parle, vous savez très bien que je fais des excès de vitesse, vous le savez en plus. C'est beau par ici, franchement. J'ai pas encore dépassé le garage, on est d'accord. C'est toujours le... Je suis sur la 6, là ? Non, c'est après, c'est après. C'est pas après le virage, il me semble. Regarde comme c'est joli. Regarde. C'est joli, hein. On se croirait en vacances. C'est des vacances, hein. On va à la mer. Il est vraiment sympa, ce nouveau mode que j'ai mis. Ça fait 3 semaines que je le teste. Le mode avec les publicités réalistes en fonction des pays que tu traverses. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a compilé toutes les publicités réalistes et emblématiques du pays. Écrites dans la langue du pays. Et il les a mis dans le jeu. Je trouve que le résultat, il est vraiment génial. C'est du coup très réaliste, en fait. C'est plus immersif encore. Donc nous, on saura Talina. Prix du carburant réaliste, des motos sur la route, des voitures de collection sur la route, plus de véhicules, une plus grande variété de véhicules. Et où est-ce qu'il faut aller ? Dans les messages épinglés. Dans les messages épinglés du canal. Du canal. Sortez maintenant. Lequel ? C'est pas n'importe où. C'est pas n'importe où. Le canal. Non, pas canal plus. Non, pas canal plus. Pas canal carpien, non. Pas du midi, non. Pas du midi. Les fous du volant. Voilà, les tarés du volant. Exactement. Canal les fous du volant. Et si j'en vois encore un qui pose une question sur les jeux de bagnole ou les jeux de camion dans le canal général. Il va se faire. Il va se faire. Vie. Vie, vie. Il va se faire. Vie. Exa... Ah, vie d'anger. Vie d'anger. Voilà. Il va se faire vie d'anger. Exactement. Parce que tous les jours. Je chope des guignols. Qui sont pas fichus. De lire le règlement. De 20 lignes que j'ai tapé. Et qui posent des questions. Sur le jeu de camion. Dans le canal général. Et qui vient emmerder tout le monde. Hein ? Tous les jours on en chope un. Tous les jours. Eh ouais. Eh j'ai passé le... Non j'ai pas passé le... Ah non j'ai eu peur. Non ça va. On était déjà passé par ici. Je suis étonné. T'as vu on avait déjà découvert le... Avec la petite caméra violette. On l'avait déjà découvert. Pourtant j'ai pas souvenir d'être passé par ici. C'est marrant. Donc nous rond-point. On sort. Et c'est la prochaine à droite. Regardez bien à droite. Ok ? Allez. On est bien installé. Au rond-point. Prenez la deuxième sortie. Ok. Y'a personne. Non mais j'ai regardé les gars. Y'avait personne sur le rond-point. Je vois rapidement moi. Sortez maintenant. Parfois on dit. Ah ouais mais attention. S'il y avait une voiture. Tu aurais un accident. Non non. Je vois. Je vois. Vous inquiétez pas. Donc c'est ici à droite. Y'a un garagiste. Qui peut. Nous retaper la remorque. Parce qu'elle est belle. Franchement regarde. La remorque elle est belle. Best community ever. C'est une remorque. Qui est. Qui est un peu particulière. On l'a gagné. Lors d'un défi. Pour la sortie. Du DLC. Iberia je crois. On l'a débloqué. Mais. Ce serait mieux. Si elle était. Au lieu du jaune. On met du blanc. Tenez la gauche. Le rouge. On met un peu plus clair. Ça donnerait mieux je crois. C'est ici non ? Attends. Hein ? C'est bloqué je comprends pas. C'était pas là ? Ah non mais c'est encore au dessus. C'est au dessus. Non l'échangeur ici. Ok d'accord. Non c'est pas là. C'est pas là. C'est encore au dessus les gars. Exact. C'est ça. On doit passer l'échangeur là. C'est encore au dessus. Bah moi j'ai deux marques de camions pour l'instant. Enfin trois. J'ai le Renault. Celui là. Que j'ai recustomisé avec le nouveau DLC. Qui est sorti cette semaine. Tout nouveau. J'ai le Mercedes. Tenez la gauche. Couleur olive. Une perle. Il est génial. Et j'ai des DAF pas chers que j'ai acheté pour mon entreprise. Les DAF je les ai acheté pas cher. Et c'est mes employés qui conduisent avec quoi. Je les ai filé aux employés quoi. Le petit garagiste que je connais c'est là. C'est un artisan. Artisan garagiste. Faites demi tour. Ah bah non c'est chez Man. Ah non c'est chez Man. Je pensais pas que c'était là. Non non c'est pas un artisan. C'est Man. C'est euh. C'est du connu. C'est du connu Man. Donc je vais me garer ici. Michel. Ça va tu me laisses rouler Michel ? Je peux conduire ça va ? Tu veux prendre le volant Michel ? Attends le GPS. Veuillez faire la vaisselle. Veuillez passer l'aspirateur. Veuillez faire demi tour. Veuillez faire les courses. Vous avez oublié d'acheter une baguette. Mais c'est bon quoi. Oh je peux vivre. Ça va. Je peux m'amuser. Ça va. Bon ok les gars. On coupe le moteur. Et on fait ça vite fait. On va remaquiller la. La remorque. C'est la mienne. Donc je fais ce que je veux avec en fait. C'est moi qui paye. Donc on fait comment déjà ? Configurateur de remorque. Personnalisez la configuration de votre remorque. Customisez ou peignez la. Pour qu'elle s'accorde à vos besoins matériels et esthétiques. J'adore l'esthétique. Donc t'as vu qu'on peut changer. On peut prendre différents types de remorques. En fait c'est incroyable. C'est quand même l'un des meilleurs jeux soyons honnêtes. Dites la vérité quand même. Donc ça je vais rien changer. La remorque simple c'est très bien. Parce qu'en frigorifique je crois pas qu'on puisse prendre les autres. Je sais pas pourquoi il y a un point rouge ici. Ah ouais d'accord. Hein c'est incroyable. T'as vu le réalisme ? Impossible d'installer le type de train routier double. Dans un pays extérieur au Danemark, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède. C'est la réglementation en fait. C'est fou ah ouais. Bah voilà on voit que c'est pas la même couleur. Pas du tout. Donc je vais modifier. Donc le rouge ici c'est pas du tout le même rouge. C'est un rouge orange alors. C'est un rouge un peu orange en fait. Non ? Légèrement. C'est un peu comme ça non ? Ça me paraît pas mal. Je dirais du 80. Moi je dirais le gris du 80. C'est mieux quoi. C'est pas la même matière. Donc du coup c'est pas le même métal. Donc c'est normal. Le fait qu'il y ait une différence quoi. La lumière elle va pas être reflétée de la même façon. Ou absorbée de la même façon. De toute façon regarde le blanc il est blanc. Et pourtant ça fait un peu gris. Donc ça dépend de la matière quoi. Et ensuite le gris c'est bien. On est d'accord. Le gris il est ok là. Vous le voyez. Le gris c'est pas mal. Le résultat est plutôt bon. On peut changer celui là. Alors celui là. On est pas sûr encore. Là l'écriture. On met de quelle couleur l'écriture ? On est pas obligé de mettre rouge. Par contre on peut pas mettre toutes les couleurs. Regarde si je mets blanc ça fait pas blanc. Tu vois. Ça c'est parce que la texture elle est pas neutre. Elle est déjà d'une certaine couleur. Sachant que ça joue aussi sur les têtes à l'arrière. Regarde. Les têtes. Regarde les têtes. Tu vois les têtes ? Regarde. Faut faire attention parce que en fonction de ce que je mets. Ça fait dégueulasse quoi. Attends on va essayer jaune. Bleu. Bleu non. Dans les bleus comme ça non. Dans les verts non. Dans les jaunes. Non ça suit pas. Dans les jaunes non. Dans les rouges. Soit rouge. Soit rouge. Soit les têtes ici. Les cheveux. Noirs. Et du coup là c'est rouge. Rouge foncé. Bah c'est tout ce qu'on peut faire en fait. En fait tu sais quoi ? La texture ici. Elle est déjà dans les rouges. Je suis sûr. C'est pour ça. C'est pour ça que tu peux pas la transformer en autre chose en fait. Si là c'était une texture blanche. On pourrait la transformer comme on veut. Mais d'office elle est colorée en fait. Noir c'est très bien les gars. Faut pas se prendre la tête. C'est très joli en fait. Très très joli. Alors est-ce que c'est pas noir trop profond là ? Est-ce que c'est pas exagéré comme noir ? Comme ça regarde. Comme ça. 10. On va mettre en composante RGB. Du 28 quoi. Bah 10%. Hein c'est parfait hein. Non c'est vous qui êtes parfait les gars. C'est vous qui êtes parfait. Cette remorque elle est pas parfaite. C'est vous qui êtes parfait. C'est vous. Et si on vous demande qui est-ce qu'il a dit. Vous dites c'est Sir Thomas qui l'a dit. Bon vous êtes prêts les gars ? On a rien à payer en plus c'est gratos. Peut-être un chouïa chouïa plus foncé. Je mettrais 8 là en fait. Mais vraiment là c'est l'artiste qui parle. C'est l'artiste. Oh c'est pas vrai. Oh là 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 là. Très à roulé. Oh. Meurs d'une pipe. Oh. De toute beauté. J'ai rarement vu ça. Pour un Renault. En plus on peut dire Renault quoi. Franchement. On peut dire Renault. Cette fois-ci ils ont tapé dans le beau gosse quoi. Ils nous avaient pas... Ça fait longtemps qu'ils nous avaient pas habitués comme ça à sportifs quoi. La cabine sportive, le tracteur, il a du charme. La remorque elle est sublime, frigorifique en plus. On peut transporter ce qu'on veut là-dedans. Du poulet. Du poulet. De la viande. Des fleurs. De la soupe. Tout ce qu'on veut. Tout ce qui doit être froid. Tout ce qui est raide. Tout ce qui est raide. Et sublime. Sublime. Best community ever. C'est qui la best community ever ? C'est qui ? Dites la vérité maintenant. The boss. Waouh. Un seul mot. J'adore ce camion. En un seul mot les gars. J'adore ce camion. Tout attaché. Il est beau ouais. Waouh. Préparez-vous à tourner à gauche. Par contre pour le Mercedes. Pour le Mercedes il faudra acheter une autre morgue. Parce que c'est pas du tout la même peinture pour le Mercedes. On sera obligé d'acheter une autre morgue. Il en faudra deux. Bah celle-là c'est pour le Renault. Ah ouais il est beau hein. Il est beau. Très très beau. Bon on doit tourner où les gars ? A gauche c'est ça ? Je rappelle qu'on a une longue route à faire. C'est quoi ça ? Déparez-vous à tourner à droite. La feu rouge ? C'est beau hein. Ouais verrolive pour le Mercedes. Verrolive. Purée là tu mets son clignotant juste... Juste à la fin quoi. Il aurait pu le mettre avant. C'est beau par ici. Tu sais j'ai déjà oublié si on était en Lettonie ou en... Purée j'ai une tête de linotte les gars j'en ai marre. J'en ai marre de pas avoir de mémoire comme ça c'est pas possible hein. Donc je suis en Lettonie. On va vers la Lettuanie. Et ensuite on va passer la frontière pour aller vers la Pologne. Et on doit aller où ? En Sardaigne. Allez courage. On lâche rien ok. Combien de kilomètres encore ? 3900 kilomètres. J'ai réglé le GPS pour n'emprunter que les petites routes lorsque c'était possible. Pour profiter du paysage. Eh oui. Parce qu'on va voir de beaux paysages. C'est comme si nous étions sur place. C'est un voyage virtuel. Il y a des décors qu'on va voir. C'est comme dans la réalité. C'est intéressant. Ça fait plaisir. Ça fait du bien de voyager comme ça. Attention. Vous voyez respecter la limitation de vitesse. 87. Moi j'appelle pas ça un excès de vitesse. J'appelle ça un surplus de vitesse. Un léger surplus. Il est sympa ce pont métallique avec des barres métalliques comme ça. Dire qu'en vérité il existe. Et qu'il est exactement pareil dans la réalité. Peut-être qu'un jour tu vas aller en... En Lettonie là et tu le verras toi aussi. Peut-être même tu l'as déjà vu en réel. Il y en a qui ont déjà voyagé dans les pays de l'Est. Moi jamais. Je connais pas trop en fait. J'ai même jamais été en Allemagne. Je connais même pas en fait. C'est fou non ? Eh il a changé hein. Plus sportif, plus jeune. C'est le DLC qui est sorti cette semaine ouais. Nouveau DLC Renault. Je suis content parce qu'il continue à bien bosser. On a du contenu toujours 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 et ça fait plaisir. Pour pas trop cher je crois qu'il fait 4 balles je crois. Ça va. 4 balles c'est le prix de 2 glaces à 2 boules quoi. Ça dépend où tu l'achètes mais c'est le prix de 2 glaces à 2 boules bon. Ça va. Il y a des gros DLC qui vont arriver pour ATS aussi. Bah tu sais si je jouais pas à ETS je pense que je jouerais à ATS aussi parce qu'il est bien. Les deux sont bien. Pour moi les deux c'est kiff kiff. Ça dépend quelle ambiance tu préfères si tu préfères l'ambiance européenne. Tiens regarde le con là. Regarde le con. T'as vu ? Il a joué au con. Ça dépend si tu préfères l'ambiance européenne ou si tu préfères l'ambiance américaine. Bon. Moi il s'avère que j'ai un petit coup de coeur pour l'Europe. Que je connais pas tant que ça en fait. Donc c'était pour moi l'occasion de découvrir l'Europe. Et puis bon bah les modèles hein. Renault, Mercedes, DAF, Scania. Bon. J'aime bien hein. Donc l'Europe un petit coup de coeur quoi. C'est toujours sympa quand tu voyages dans ta ville. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Dans ta région. Où que tu découvres aussi les pays voisins quoi. C'est toujours sympa. Il y a toujours de belles choses à découvrir. On se sent un petit peu chez nous quoi. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Attends, c'est 55. T'as vu le truc là ? Le régulateur là ? Enfin comment c'est ? Le contrôleur de vitesse là ? Tu l'as vu ? C'est au bord de la route. C'est réel. Allez, radar, radar, radar. Regarde, tu l'as vu le radar. Il a failli me choper. Il a failli me choper mais il ne m'a pas chopé. H-I-P, H-O-P. Jamais tu me chopes. Là on roule doucement parce qu'il y a peut-être des gosses qui peuvent traverser la route. Ils jouent au ballon. C'est dangereux. On respecte. On fait attention. Il y a une terrasse là. C'est une salle de sport là non ? On fait bien attention quand même les gars. On a de lourdes responsabilités. C'est joli cette région. Il y a de belles régions en Europe encore. Il y a des beaux coins franchement. Tenez la droite. Ouais pourtant le décor il est assez simple. Je dis toujours. Ce qui me plaît à ETS 2. C'est qu'avec pas grand chose. Parce que le jeu il date. Il date de 2012 à la base. Bon bien sûr il a été un peu transformé mais soit. A la base c'est un jeu de 2012. Avec pas grand chose. Ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Il y a un truc en fait. C'est un jeu qui a du charme. Un charme à l'ancienne. Ça vous rappelle pas quelque chose ça du charme à l'ancienne ? Réfléchissez bien. Je sais pas je dis comme ça quelqu'un qui a du charme à l'ancienne. Ça vous rappelle pas quelqu'un ça ? Les beaux gosses d'autrefois. Les beaux gosses d'autrefois. Les beaux gosses d'autrefois. Si je vous dis les beaux gosses d'autrefois. Le charme naturel. Il envoie du lourd sans en faire trop. Des textures simples mais... Qui donnent envie. Oh putain ! Je l'ai écrasé ? Je l'ai écrasé ? C'est un grand malade ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça va pas non ? Qu'est-ce que vous faites là sur le bord de... Qu'est-ce qu'il fait là ? Je l'ai cru que je l'avais percuté quoi. Monsieur qu'est-ce que vous faites là ? Je vais appeler la police hein. Monsieur on peut pas rester sur le bord de la route comme ça. C'est dangereux hein. Je vais appeler la police hein. J'appelle la police. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Bah deux minutes t'as bien vu qu'il y a un gars qui est sur le bord de la route là. Hé j'ai failli percuter hein. Hé purée. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je descende du camion ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as bien vu qu'il y a un gars sur le bord de la route non ? Tu veux que je descende ? Hé ! C'est ça ! Saglé va ! Non mais les gens ils sont fous hein. Complètement saglé quoi. Et on a failli... On a failli frôler la catastrophe là. C'est passé à ça hein. Hé ! Je suis comme ça regarde. Qu'est-ce que j'aurais dit à l'assurance ? J'ai écrasé un pauvre gars sur la route ? Qu'est-ce que j'aurais dit à sa famille ? Ah désolé je l'avais pas vu. Non faut faire attention les gars hein. Hé ! Sur la route il faut faire attention hein. Ça nous serve d'exemple hein. Je veux que ça, ça nous serve d'exemple. Je veux que ce clip, il passe dans les auto-écoles. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Pas celui-là non. Pas celui-là où je fais un excès de vitesse. Attends je ralentis, voilà. Tenez à droite, puis continuez tout droit. Celui-là non. Celui d'avant oui. Allez tout droit. Oui maman. On va passer la frontière là non ? Regarde, c'est joli quand même. Regarde les aires de repos et tout, c'est bien fait hein. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, ils ont réussi à faire un décor qui varie quand même. Qui soit pas trop répétitif. Pourtant, on mange des kilomètres là. Des kilomètres, on en mange là. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Regarde, tu vois le petit mur là, le petit mur avec le cimetière. Regarde, t'as vu ? C'est varié, ça apporte un peu... J'allais dire de la gaieté, non parce que c'est un cimetière mais... Ça apporte un petit gain. Tu vois sur la gauche ici ? Hop. C'est sympa, sur la droite. Le décor, il change. Hein, c'est varié, non mais c'est vrai, c'est varié. Je sais pas comment ils ont fait, pourtant c'est toute l'Europe quoi. Faut le faire quand même. Ton clignotant mec ! C'est pas fait pour les chiens. Regarde, regarde, l'entreprise, les... Regarde, ça change quoi. Tu fais pas 5 kilomètres sans que le décor soit différent ? C'est assez étonnant je trouve. Ils ont vraiment bien réussi. Regarde. Entreprise. Entreprise Crace. Station service. Zone industrielle en face là ? Ah non c'est un port. Ah c'est la zone portuaire. Non ? On est où ? Attendez les gars, on est où là ? Limónuelle. C'est là.